bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui un unboxing partenariat avec une toute nouvelle société qui m'a contactée et il s'agit d'une société qui s'appelle art create love très joli nom c'est une société qui nous propose des articles de peinture par numéro donc j'ai été voir leur site donc je peux vous en dire plus ils vous proposent de jolies toiles ils vous proposent des toiles personnalisées ils vous proposent de l'outillage pour faire de la peinture donc il y a plein plein de choses il y a de quoi faire de mettre sur cadre des trépieds de la peinture avec des références bien précises des pinceaux tout une sorte toutes sortes de pinceaux en fait une multitude de pinceaux avec des fonctions bien bien définies il nous propose aussi des articles on va dire entre guillemets spéciaux en peinture on peut aussi bien trouver des petits éventails des petites suspensions à peindre des petits articles en bois toujours en sous forme de kit avec la peinture pour les enfants pour les plus grands enfin vraiment tout le monde peut se retrouver ben dans leurs dans leurs articles qu'ils proposent dans la boutique d'ailleurs ne vous inquiétez pas comme d'habitude tous les articles seront mis en barre d'infos que je vous propose dans le colis ainsi que le lien de la boutique donc je vous invite à aller jeter un petit oeil sur cette nouvelle boutique propose quand même pas mal de toiles différentes donc j'ai aussi un code promo pour vous donc il s'agit de isa 10 un code promo de 10% donc ben je trouve que c'est pas négligeable non plus 10% ça fait toujours du bien et puis livraison gratuite à partir de 50 dollars d'achat voilà donc ben écoutez sans plus attendre on va déballer le colis hop alors j'enlève tout du colis j'ai trois articles à vous présenter voilà je mets le sachet ici on n'en parle plus donc un premier article je voulais tester un set de pinceaux de peinture déjà je marche aussi au visuel dès que je vois quelque chose qui m'attire qui attire qui attire mon oeil on va dire eh ben je suis tentée d'en savoir un peu plus donc il s'agit d'un ensemble de 10 12 pinceaux pardon ce sont des pinceaux à un coirel mais j'aime beaucoup travailler avec des pinceaux à bourron et non pas des pinceaux à boucle j'ai beaucoup plus de mal donc ils sont en fibre de nylon je vais vous dire tout de suite son prix 5 euros pour 12 pinceaux donc on va regarder ça ensemble on va l'ouvrir alors est ce qu'il ya une fermeture autocollante donc je l'ai trouvé bien sympathique ils ont logiquement tous un petit capuchon certains les ont perdus en cours de route alors j'essaie toujours de bien faire attention à pas vous voyez comme celui ci à chaque fois je prends le petit poil donc ils sont présentés dans des petits on va dire des petites encoches et des petits racles élastifiés donc ça c'est pas mal pour les ranger après si vous n'avez pas de peau à crayon de peau à pinceau hop et ça je trouve ça trop bien de venir nous présenter des pinceaux avec un petit embout donc celui ci alors j'aime bien parce que le bois il est tout blanc blanc nacré j'adore zou zing ou un truc du style voilà donc celui ci s'agit du numéro 12 donc j'ai plein de petits embouts à venir remettre sur mes pinceaux donc on va regarder celui ci c'est le numéro 1 donc il est tout fin tout mignon oui il est un petit peu tout petit peu tordu j'ai l'impression oui c'est redressé voilà donc numéro 1 petit embout donc ils ont une multitude de styles de pinceaux à bout plat à bout rond en forme d'éponge au bout enfin je vous invite vraiment à aller jeter un oeil sur les produits qu'ils proposent parce que ben voilà chacun n'a pas les mêmes on va dire les mêmes goûts niveau pinceaux ils recherchent le même genre donc j'ai des embouts encore à venir mettre il y en a encore un ici qui s'est caché hop ça doit être à lui qui est plus grand on va les mettre autant les protéger donc on va bien vérifier en fait ils sont pas rangés par ordre ouais ici un deux trois quatre on peut après venir les ranger 5 j'imagine cette 6 7 8 9 10 11 12 puis si j'avais compté directement mes pinceaux je me serais rendu compte que j'avais effectivement mes 12 pinceaux le chat qui fait des bêtises comme d'habitude j'ai dû me tromper avec un embout alors à mon avis peut-être lui on va y arriver hein bon celui-là à mon avis il est encore un peu plus petit hop alors c'est comme ça voilà à chacun son petit embout au moins je les ai tous rangés ils sont tous là donc ben écoutez ça va être super on les testera sur un des produits que j'ai choisi dans leur boutique voilà comment ils sont présentés donc c'est parfait c'est la marque des pinceaux alors ben écoutez moi je suis super contente si vous voulez on peut mesurer pouvoir la taille d'un pinceau de la pointe au bout ils font 21,5 cm voilà comme ça ça vous donne une idée on va vérifier que chacun ben chacun a sa longueur forcément le plus grand fait 21 et on va mesurer peut-être le plus petit qui est le numéro 1 alors mon petit il fait 17,8 cm voilà ça vous donne une idée de longueur de pinceau vu qu'ils n'ont pas la même taille si on les met bien bout à bout on se rend bien compte c'est vrai qu'ils n'ont pas la même hauteur forcément voilà voilà pour ce premier article d'ailleurs je tiens à remercier art create love de me faire confiance et d'être venue me contacter pour tester des produits bien intéressants voilà alors produit numéro 2 que j'ai choisi alors on va voir si ça se décolle facilement sinon j'avais prévu la paire de ciseaux et que je ne les trouve plus assez ils étaient cachés donc j'ai pris ceci je me suis dit c'est super ah trop bien la petite floche pour le bas c'est toujours moi j'ai toujours adoré ce genre d'article un éventail j'en avais un quand j'étais petite offert par ma marraine tout en dentelle avec des espagnols qui dansaient attendez je vais mettre en pause parce que le chat fait des bêtises je vous reviens de suite voilà je vous reviens donc il s'agit de ce modèle-ci je le trouve vraiment trop trop beau très très coloré très lumineux vous allez pouvoir voir sur le lien de la boutique de cet article de notre petit éventail comme il doit être super flashy donc voilà on nous le présente en kit avec deux pinceaux donc un très fin et un juste une taille un peu au dessus vu que ça sera quelque chose d'assez minutieux à faire ici nous avons les peintures que l'on aura besoin pour venir appliquer sur notre éventail donc regardez un peu les couleurs vous les verrez mieux comme ceci donc on a une espèce de gris un vert un bleu qui tire vers le bleu marine un blanc un bleu ciel un noir un rouge bordeaux et un rouge bien éclatant voilà ensuite on a une petite floche je regarderai mieux comment il faut faire pour venir certainement voilà je pense que c'est ici une fois qu'on l'a fini on vient le mettre ici vraiment finition jusqu'au bout alors qu'est-ce que je peux vous dire plus sur l'éventail il est à 5,80 euros alors il est en bois c'est du bois assez fin ça fait penser aussi au bois des baguettes chinoises pour manger en fait alors je vais vous mesurer la taille alors il fait 21 centimètres et une fois fermé il nous fait 3 même pas 3 centimètres attendez parce que je bouge en même temps mais en fait voilà du bas au haut c'est pas pareil mais pour savoir si vous voulez le ranger dans un sac il fait 2,7 centimètres voilà hop alors ça c'est un petit c'est en papier c'est juste une petite languette histoire de le présenter correctement fermé alors est-ce qu'il a un sens d'ouverture alors moi je suis quelqu'un de très très délicat comme vous pouvez le savoir waouh c'est joli regardez moi ça comment c'est travaillé ah c'est super joli waouh c'est vraiment beau on va peut-être le présenter à l'endroit qu'est-ce que vous en pensez ah c'est trop drôle c'est vrai que j'avais l'impression que j'allais vous le présenter le petit claque c'est rien c'est juste que les deux ils étaient un petit peu collés ensemble c'est tout voilà c'est vrai qu'on le voit sur le site fini donc on a l'impression qu'on va vous le montrer fini mais non pas du tout puisque ça se présente comme un article à venir peindre à venir apposer nos couleurs donc je regarde un petit peu alors vous savez ce que je vais faire moi le jour où je vais le réaliser parce que pour l'été il sera super pratique je vais venir photographier prendre en photo vous voyez on sait bien on sait quand même bien ouvrir notre article vous voyez on saura bien venir le poser à plat pour venir travailler sur toutes les zones de l'éventail alors oui effectivement au plus on arrive vers la fin ici vous voyez on a une hauteur qui n'était pas au départ pour venir peindre donc je vous conseille de commencer plutôt alors si vous avez un peu peur de trembler je ne sais pas moi personnellement la manière dont je pense travailler c'est déjà de me familiariser avec mon pinceau mon support et je vais venir faire sur quelque chose qui est quasiment plat voilà et je vais venir prendre en photo pour venir avoir une trame parce que vous savez quand on commence à venir mettre des couleurs après on ne sait peut-être plus trop s'il y a des couleurs qui se juxtaposent comme ici on a des zones assez petites on a du 3 du 3 du 2 du 4 du 5 du 6 tout réuni dans une même zone on risquerait de ne pas trop y voir donc moi je vous conseille même ici j'ai des toutes petites zones pour venir photographier zone après zone et savoir ce que vous devez faire réellement alors une fois ouvert qu'est-ce qu'il nous fait au niveau de vous savez moi j'aime bien mesurer au moins vous avez une idée alors ici hop c'est voilà assez approximativement j'essaye de bien contourer vous voyez je peux même le mettre comme ceci c'est pas dérangeant et hop là mets-toi bien ici au bord mon petit ok voilà bon ça sera peut-être à quelques millimètres près Isa elle essaye de faire de son mieux pour pas trop bouger voilà 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 je viens je viens je viens à vous et ici tout juste 51 cm l'air de rien en ouvrant voilà j'avais pincé avec mon doigt 51 cm donc c'est pas mal et c'est ce qui va rendre alors vous avez une multitude d'éventails j'en ai vu des super jolis celui-là je l'adore mais il y en a encore plein d'autres qui m'ont fait de l'oeil donc vraiment je vous conseille d'aller voir il y a un petit coup d'éventail une belle petite brise que de prendre un papier compli en 50 petits morceaux pour se faire de l'air alors je teste oui il fait le job ça je peux vous le dire vous vous ressentez pas la petite brise que je suis en train de faire vous voyez il fait son travail voilà mais vraiment regardez moi ça quand même ça vaut vraiment c'est trop trop beau donc attention ça reste quand même un article fragile à pas mettre n'importe où de toute façon moi j'avais un éventail alors les baguettes ici moi elles étaient en plastique couleur nacré je les gardais pas mal d'années mais je sais même pas où il est passé est-ce que mes parents l'ont est-ce que moi je l'ai eu après je ne sais pas et j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux et à un moment il a commencé à fendiller sur les hop donc trop trop bien je suis contente de tester ce produit alors il faut déjà bien replier correctement vu que je suis bienvenue remettre à plat mais bon après j'ai pu remettre à plat puisqu'une fois qu'il sera peint il aura toujours sa forme vous voyez et hop je viens remettre ma petite si j'arrive à la remettre sinon je mettrai de mon côté voilà tout est possible vous voyez et puis avec sa petite son petit pompon il sera trop trop beau waouh magnifique article vraiment très très joli hop je vais peut-être le mettre ici comme je l'avais fait pour le protéger alors je vous rappelle le prix de cet article si 5 euros 80 ça reste assez raisonnable pour quelque chose de loisir créatif donc vraiment trop trop bien puis la fierté de se dire c'est nous qui l'avons fait vraiment super allez on va passer au troisième article et dernier article bon je pense que là j'aurais peut-être besoin de ma paire de ciseaux hop voilà alors il s'agit d'une toile waouh les couleurs magnifiques petit papier dedans voilà ce que je vais vous montrer ah et les pinceaux voilà super et ben petit kit complet je regarde que dans l'autre il n'y a pas une fiche de route au cas où pour l'éventail mais non on n'a pas de fiche de route c'est pour ça qu'il sera bien utile d'utiliser votre téléphone en guise de repère photo donc voilà j'ai choisi ce petit modèle j'adore beaucoup ces petites fées petites poupées elles sont magnifiques on en retrouve beaucoup dans le milieu du loisir créatif et donc il s'agit son nom c'est Big Eyes encore une fois deuxième fois que je tombe sur un article qui porte quasiment le même nom dans mes unboxings et donc c'est une toile 50 par 40 et au prix de 9,41 euros donc voilà alors elle dispose de 24 couleurs super alors je vous montre un peu par l'arrière vous voyez c'est tout à fait dans l'esprit des couleurs de notre petite Big Eyes notre petite fée ouais c'est sympa c'est sympa j'aime beaucoup les couleurs déjà ça me parle ici on a un petit kit avec trois pinceaux donc un pinceau plat on verra bien deux pinceaux fins à pointe ici de quoi attacher par la suite la toile hop et on va découvrir ensemble notre toile donc un petit élastique une toile très rigide ouais les chiffres ils sont bien visibles là il n'y a pas de soucis de lecture d'ailleurs j'espère alors il y a un petit papier enroulé dedans c'est donc ce petit papier instruction voilà ce sont des consignes d'utilisation ah il y a une petite odeur sur la toile on nous dit de faire attention c'est de la peinture acrylique il nous explique un peu le concept après voilà si vraiment vous voulez comprendre mot à mot ce qui est écrit il suffit d'aller il suffit oui il suffit d'aller sur google traduction et bon mais bon ça c'est long quand on sait un peu comment ça fonctionne si on connaît le principe de la peinture par numéro j'essaye de tout décaler mais je pense que pour moi ça va être quasi impossible de vous montrer tout d'un coup donc déjà ici on visualise notre petite fille donc ici ses yeux son visage son nez sa petite bouche les petites ailes ici donc déjà on voit que la lecture des symboles est très lisible alors à chaque fois qu'on présente aussi ce genre de produit les caméras ont tendance à faire des focus donc j'y vais en douceur on reconnaît bien ici l'intérieur de notre taille la sous-tasse la sous-tasse c'est pas trop 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 confetti il y a des petites zones certes il y a des petites zones mais après quoi qu'il en soit ben oui il y a quand même un peu de détails vu qu'il y a des petites fleurs quand même donc il va y avoir des nuancées je pense que ce sont des petites roses et ici petite poussière d'étoiles en haut qui doit correspondre à tout ça ici vraiment sympa 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 et on a un petit boudin c'est présenté dans un petit boudin à l'intérieur alors c'est bien justement comme ça ne sera pas fait de suite je vais commencer plutôt l'éventail ça sera réenroulé dans son petit boudin trop trop bien alors ça c'est quoi ah c'est la hanse c'est au niveau de la hanse on reconnait la forme de l'arceau ici tac ça ici la hanse et la fleur où est-elle juste pour avoir c'est tout ça ma fleur ça c'est ma fleur avec des dégradés de couleurs elle est vraiment bien écoutez ce qu'on va faire on va quand même mesurer vous savez que j'aime bien mesurer pour avoir une idée donc eux nous disent que c'est une toile 50 par 40 et on va en avoir le coeur net de savoir exactement la taille de celle-ci parce qu'on sait que dans certaines dans certains produits de loisirs créatifs c'est pas toujours ça ils comptent les bords blancs avec tandis que là on va voir 49,9 oui donc on y est et dans ce sens-ci alors dans ce sens-ci ça s'arrête ici 39,9 voilà là ici ça voilà qu'est-ce que j'avais dit au niveau taille 48 mais c'est bon voilà c'est bon 39,9 on perd un millimètre les amis un seul millimètre de part et d'autre donc vraiment très sympa je me demande vraiment je suis curieuse de voir ce que ça va donner vraiment il y a eu beaucoup de progrès sur tout sur tout ce qui est peinture par numéro parce qu'avant je connais ça il y a très très longtemps et c'était vraiment des choses assez basiques classiques et maintenant on nous propose des articles vraiment à la pointe du modernisme à la pointe de la nouveauté et vraiment en plus on peut personnaliser carrément sa peinture par numéro donc ça waouh trop bien vous imaginez vous peignez votre petit chat votre chien je ne sais pas moi un événement marquant dans votre famille un baptême un anniversaire un anniversaire de mariage et je ne sais quoi d'autre je trouve ça trop bien trop bien donc voilà écoutez je vais vous remontrer un petit peu je vais ranger après de mon côté pour ne pas perdre de temps sur la vidéo donc je remets tous les produits à mon habitude et puis voilà on sait que ça c'est la petite toile petite 40 par 50 c'est déjà pas mal de chez Art Create Love qui s'intitule aussi avec des majuscules A-C-L donc voilà les jolis produits que j'ai choisi chez eux et puis il y en a encore plein d'autres à découvrir sur leur site donc allez vous promener ça fait du bien aux yeux je vous le dis il y a de très très jolies choses donc allez c'est reparti on fait un petit tour au niveau des tarifs donc 12 pinceaux aquarelles en fibre de nylon 5 euros ensuite l'éventail à 5 euros 80 avec bien sûr le kit pour venir peindre et ensuite la peinture de notre petite Big Eyes de 50 par 40 au prix de 9 euros 41 voilà bah écoutez moi j'espère que ce petit unboxing avec cette société que je remercie à nouveau merci beaucoup pour votre confiance merci beaucoup pour votre gentillesse et puis voilà merci beaucoup pour ces super produits que je présenterai bientôt sur la chaîne ça sera la peinture de l'éventail et puis moi j'espère que tout le monde ça a plu de découvrir quelque chose un peu différent encore sur la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous à tous